Story RH, le podcast RH qui ne vous raconte pas d'histoire. Bienvenue à toutes, bienvenue à tous. Dans cet épisode, nous allons parler d'analytique RH, de data, de données, bref de l'utilisation par les ressources humaines, des chiffres et de leur analyse. Dans le traditionnel RH bashing auquel les professionnels sont confrontés, on entend souvent que la fonction RH est imprécise, approximative, parce qu'elle n'utilise pas, contrairement aux fonctions financières, aux fonctions achats ou même marketing, le chiffre comme base de toute réflexion. Bien sûr, la crédibilité de la fonction RH ne passe pas uniquement par la maîtrise de la statistique. Néanmoins, il semble tout de même important qu'elle investisse ce champ pour gagner en efficacité. Pourquoi ? Que permettrait une meilleure utilisation statistique des données ? C'est quoi l'histoire ? De nombreuses raisons poussent les professionnels RH à s'emparer des données. Nous n'allons pas pouvoir vous raconter toute l'histoire. Concentrons-nous en revanche sur trois raisons essentielles. La première raison, et peut-être la principale, c'est que la donnée permet de bénéficier d'une meilleure compréhension du capital humain de l'entreprise. Et d'ailleurs, cette compréhension du capital humain, des ressources qui composent l'entreprise, est bien au cœur même de la mission de la fonction RH. Tout à fait, et cela commence par connaître ce capital humain au sens descriptif, en étudiant les caractéristiques de la population dont la fonction RH doit assurer la gestion. Finalement, un peu comme le marketing pourrait le faire pour analyser le marché et ses consommateurs. Exactement. C'est quelque chose que le marketing fait depuis longtemps, avec l'utilisation de régressions multiples, les analyses factorielles des correspondances, etc. C'est ce qu'on appelle la statistique explicative. Pourtant, la fonction RH n'exploite pas, ou très partiellement, ce domaine, alors qu'elle gagnerait à comprendre les relations de cause à effet qui régissent son capital humain. Bien que toute corrélation ne soit pas la preuve d'une relation de cause à effet, leur analyse permet d'aider les professionnels RH à identifier des axes, des pistes de réflexion et des pistes d'action. Donc en résumé, la première raison pour laquelle la fonction RH doit s'intéresser à l'analytique RH, c'est pour bénéficier d'une meilleure connaissance de la population qu'elle gère, c'est-à-dire une meilleure connaissance des hommes et des femmes qui composent l'entreprise. Oui, tout à fait. La deuxième raison réside dans la capacité de la fonction RH à piloter ses propres politiques, ses propres actions. En effet, les analyses chiffrées statistiques permettent d'apporter des éléments tangibles qui viendront valider ou invalider certaines hypothèses et ainsi consolider les processus de décision opérationnelle. En effet, en revanche, il faut être ici prudent et ne pas substituer l'apparente rigueur du chiffre à l'intelligence humaine. Le chiffre seul ne veut rien dire, ou plutôt on peut lui faire dire ce que l'on veut. Il est essentiel de garder à l'esprit que c'est l'expérience des professionnels RH qui fera parler ces données. C'est vrai dans tous les champs d'analyse statistique d'ailleurs, et ça l'est encore plus lorsque le champ de l'étude est l'humain, dans toute sa complexité. Et cette complexité échappe bien souvent aux modélisations caricaturales. D'ailleurs, ce que tu dis ici, ça offre une très belle opportunité et perspective aux professionnels RH qui pourront exercer leur métier avec plus d'outils et de moyens, donc plus d'efficacité, sans pour autant craindre d'être remplacés par des robots qui analysent à leur place puisqu'en vérité, c'est justement de leur expérience et de leurs compétences dont on a besoin. Oui, à condition en revanche que ces mêmes professionnels développent eux-mêmes les compétences nécessaires. Mais nous en parlerons dans un autre épisode. En résumé, l'analytique RH permet de disposer d'une meilleure description des phénomènes observés, d'identifier des pistes quant à leur explication et de faciliter le pilotage des actions qui en résultent. Exactement. Et la troisième raison pour laquelle la fonction RH devrait s'intéresser à la donnée, c'est que la donnée peut lui permettre d'appuyer son discours sur des preuves tangibles et compréhensibles. C'est d'ailleurs une des difficultés récurrentes des directions des ressources humaines, d'être entendue comprise par des professionnels qui ne sont pas RH. La capacité de conviction de tout discours dépend d'abord de la qualité de l'argumentation. Il ne faut pas affirmer, mais bien démontrer. Et pour cela, il faut s'appuyer sur des arguments les plus irréfutables possibles pour être crédible. Tout à fait. Et la démarche analytique RH permet de crédibiliser ce qu'affirment les praticiens ou praticiennes de la fonction. Parce que les données et leurs études sont des outils qui permettent d'apporter des preuves à l'existence d'un fait, et que cela aide les professionnels RH à démontrer la pertinence de ce qu'ils affirment. C'est ce que dit Patrick Bouvard, le rédacteur en chef d'RH Info, dans un texte à propos de l'argumentation, où il dit que l'argumentation est une discipline rigoureuse dans laquelle la spontanéité d'une intention droite et d'une bonne volonté sont souvent loin de suffire. Donc lorsque la fonction RH se plaint de ne pas être suffisamment prise en compte ou écoutée, l'analytique RH est un outil incontournable pour convaincre les personnes qui sont plus rassurées par la preuve extrinsèque que par la force de conviction de discours enflammés, quand bien même soit-il juste. Et alors en résumé, c'est quoi l'histoire ? L'analytique RH est un domaine qui a longtemps été oublié des professionnels RH, mais qui doit être réinvesti. D'abord pour permettre aux RH de mieux comprendre la ressource humaine qu'ils doivent gérer, ensuite pour leur permettre de mieux piloter leurs politiques et actions, et enfin pour les aider à construire leur argumentation auprès des autres fonctions de l'entreprise en la fondant sur un discours de preuve. J'ai bon chef ? Oui, tout à fait, mais on va pas en faire toute une histoire. Story RH, le podcast RH qui ne vous raconte pas d'histoire. Retrouvez tous les épisodes sur storyrh.fr Sous-titrage Société Radio-Canada